Salut à tous ! Dans cette vidéo, nous allons parler des cours de guitare en ligne. Alors vous le savez, depuis quelques mois, je vous propose des accompagnements personnalisés pour vous aider à progresser à la guitare plus efficacement et plus rapidement. Et donc, de ce fait, nous avons des échanges quotidiens. Et dans ces échanges, ce qui revient souvent, c'est le fait que vous n'êtes pas satisfait des cours en ligne. Souvent, il y a une différence entre les compétences promis sur la page de vente et la réalité. Donc, après avoir suivi la formation, vous vous apercevez que vous n'avez pas forcément acquis les compétences promises. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient cette différence et comment travailler une formation de guitare en ligne efficacement. Alors, pour rendre la vidéo intéressante, on va prendre un cas d'école, un cas concret sur l'instrument. Mais avant ça, deux petites choses. Assurez-vous, lorsque vous achetez une formation en ligne, que cette formation correspond à votre niveau. Donc, n'hésitez pas, et vous le faites rarement en fait, n'hésitez pas à appeler directement le prof. Ne vous contentez pas de lire la page de vente. Appelez le professeur et demandez-lui des renseignements concrets. Deuxièmement, faites aussi attention à vos attentes. Il faut qu'elles soient réalistes. Souvent, on entend des publicités, en 28 jours, commencer la guitare de zéro à pro, même sans guitare. Bon, franchement, c'est du marketing. Mais derrière, il y a une recherche de plaisir immédiat tout le temps. Et ça, ça vous pousse à des comportements un peu incohérents. Par exemple, j'ai remarqué que bien souvent, vous achetez une formation en ligne, vous regardez toutes les vidéos et vous sélectionnez uniquement le petit plan qui vous intéresse, ou le petit riff, ou la rythmique, et vous mettez de côté tout le reste. Normalement, si une formation est bien faite, chaque plan, chaque rythme, etc., sont là pour vous expliquer une notion ou vous la faire appliquer. Donc, si vous mettez de côté tout ce qui ne vous plaît pas, vous passez forcément à côté de la formation. Alors, prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez acheté une formation sur le blues. Dans cette formation, vous allez retrouver des riffs de blues. Par exemple, ce genre de riff. On va s'arrêter là. Vous avez compris l'idée. Donc, c'est des riffs assez classiques que vous avez certainement déjà entendus. Et là, vous vous dites, ah ben non, ça je connais ça par cœur. Je ne vais pas l'apprendre. Alors, ce qui se passe là, lorsqu'on vous propose un riff de ce genre, ce n'est pas uniquement pour le reproduire. Alors, bien sûr, l'étape numéro 1, c'est de le reproduire et faire en sorte, et vérifier que tout sonne bien, que techniquement vous êtes à l'aise, rétifiquement bien calé. Mais une fois que vous le connaissez, ça ne s'arrête pas là. L'objectif numéro 2, c'est de vous faire développer des réflexes. Par exemple, ce riff de blues, il est construit sur deux positions. Celle-ci Et celle-ci Donc, c'est la position dite D. Nous sommes en Mi. On peut faire Mi 7. Déjà, repérez les positions d'accord. Deuxièmement, lorsqu'on joue du blues, le son provient du fait qu'on joue, entre autres, deux tierces. La tierce mineure, la tierce majeure. Donc, ça, c'est des choses à mémoriser, c'est des choses à visualiser. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement le fait d'apprendre le riff, c'est de comprendre comment il est construit. Prenons un deuxième riff, par exemple en La. Sur la position E. Alors là, c'est pareil. Objectif numéro 1, réussir à jouer ça proprement. Vérifier que toutes les notes sonnent correctement. On n'a pas ça. Vous voyez, que la rythmique soit bien calée. Mais si vous observez bien, encore une fois, je suis allé chercher tierce mineure, tierce majeure. Je suis revenu ici sur sa fondamentale. Et La 7e. Par rapport au La. Une fois que vous avez bien analysé, vous avez visualisé et identifié les intervalles principaux et importants, là, vous commencez à progresser. Donc, vous devez savoir les jouer correctement et les repérer sur le manche. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, vous commencez à construire votre vocabulaire. Et vous allez pouvoir créer de la musique à partir de ce matériau. Alors, exemple concret, je repars de, je vais tout faire maintenant au La. Nous avions ce plan. Si vous regardez bien, cette position, dites E, on la connaît, puisque tout à l'heure, on a fait un riff qui était construit à partir de cette position et cette position. Donc, si on se repère bien, on peut partir d'ici. Donc, ça m'a permis ici de repérer ma tierce majeure et ma tierce mineure dans une position différente, mais par rapport à mon La. Donc, cette fois-ci, je vis-valise deux positions possibles. Tierce mineure, tierce majeure dans cette position. Tierce mineure, tierce majeure dans cette position. Ce qui me permet, par exemple, de faire ça. Là, j'ai simplement connecté mes connaissances de mes tierces. Et ça, on peut le faire à partir, à chaque riff que vous allez apprendre, sur une position différente, vous pouvez le faire. Donc là, je suis allé chercher mon La, ici, La 7. Et je suis descendu. Donc, je vous encourage, d'une part, alors, un, contacter votre professeur pour vérifier le niveau, et voir également s'il a de l'expérience. Deux, je vous encourage à suivre la formation progressivement. Ne soyez pas trop pressé. Apprenez d'abord les parties techniques, ensuite analysez et suivez la formation sans mettre de côté ce qui ne vous intéresse pas. Alors, un dernier point important, le propre d'une formation en ligne, c'est que vous êtes tout seul. Donc, même si elle est bien faite, vous passez forcément à côté de points importants. Et c'est pour cette raison que je vous propose des accompagnements personnalisés, où on se parle très régulièrement, à peu près entre 3 et 4 fois par semaine. Et donc, ça vous permet de toujours rester motivé et toujours d'aller plus loin dans la compréhension. Donc, si vous voulez être accompagné pour travailler plus efficacement et avoir des résultats plus rapides, n'hésitez pas à me contacter. Donc, mes coordonnées se trouvent sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne gratte. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501